Merci Catherine. Merci aux organisateurs de m'avoir invitée à venir à ce congrès pour la première fois pour moi. C'était une expérience extrêmement enrichissante et j'ai découvert vraiment un congrès de très grande qualité. Avant de débuter mon intervention, il faut que je parle de mes conflits d'intérêts. Mais outre le fait de, à travers ce congrès, connaître les champs explorés de recherche dans un pays voisin du mien et susceptible d'avoir un bénéfice sur mon propre champ de recherche, je ne crois pas que j'ai d'autres conflits d'intérêts. Que retenir de ce congrès ? J'espère que vous ici, tout comme moi, en premier lieu, vous retiendrez au moins une information que vous pourriez transposer dans vos pratiques au cabinet dès lundi. Pour ma part, ce sera par exemple le fait d'inclure la bigorexie dans l'évaluation des comportements en lien avec la santé parmi mes patients dès mon retour au cabinet lundi. Une raison pour inclure ce thème-là, c'est que je trouve toujours assez amusant qu'on choisisse un nom compliqué que personne ne comprend pour décrire quelque chose qui est relativement évident dans la langue française si on utilise simplement le terme d'addiction au sport. Mais peut-être que des aspects un peu particuliers en lien avec la bigorexie m'ont échappé. Au-delà de ça, comment offrir un tour d'horizon de ce qui s'est passé durant ces trois derniers jours ? Au départ, la tâche me paraissait relativement importante. Je me suis mise dans le regard d'une chercheure, puisque c'est ça mon positionnement à l'Université de Genève en tant que responsable d'un groupe de recherche. En parcourant le cahier des résumés, mon regard a été accroché par le mot « idéal ». Cette structure de recherche idéale, qui nous a été proposée par des collègues de Rennes pour expliquer une manière de structurer la recherche autour d'une intervention complexe, me semble s'appliquer très bien à une grande partie des interventions qu'on peut développer dans le contexte de la médecine générale. J'ai donc décidé d'essayer de voir si toutes les communications qui étaient proposées dans ce congrès pouvaient être classées dans ce modèle idéal, qui part de l'idée, et j'irai brièvement là-dessus, si vous avez des questions, je vous propose de vous adresser à vos collègues de Rennes, qui expliqueront ça bien mieux que moi, qui part de l'idée qu'il est important de pouvoir bien définir et d'écrire, si possible, dans une publication. Cette idée, elle sera développée au contact avec les personnes qui sont visées par l'intervention qu'on imagine de soumettre. Ce sont des études le plus souvent qualitatives auprès des médecins qui vont utiliser ces interventions, et également auprès des patients. Puis, on passe à une étape d'exploration, qui est en fait la phase des études pilotes, où on essaye de mettre en place les méthodes pour explorer l'évaluation de cette intervention, et puis s'assurer de la faisabilité et de l'acceptabilité de ce qu'on propose. Puis, il y a l'évaluation, assessment en anglais, formellement le plus souvent par une étude randomisée contrôlée. Et puis, les études à long terme, qui s'attachent également à évaluer les possibilités d'implémentation et de succès d'implémentation d'une étude qui aura montré son efficacité dans la phase d'évaluation. Alors, si je prends les résumés que j'ai trouvés dans le cahier des résumés, je réalise assez rapidement que je n'arrive pas à classer les 200 résumés que j'ai trouvés dans ce cahier, selon ces structures. La majorité des projets se situe en dehors de cette structure de recherche idéale. Ce qui m'a donné l'idée d'ajouter quelques éléments à cette structure pour pouvoir parler de la structuration de la recherche dans un pré-idéal. Parce que beaucoup de nos projets de recherche s'intéressent à la perspective du médecin et du patient sur des activités de soins qui sont déjà en cours, à la relation qu'il peut y avoir entre le médecin et ses patients, entre les médecins entre eux, entre les services de soins. Et puis, s'intéressent aussi à faire un état des lieux de la situation. Et à vrai dire, ce sont là la majorité des projets qu'on trouve en ce qui concerne la recherche, ici, dans ce congrès. J'ai appelé ça « prêt », mais ce sont des étapes clés, ces étapes prêts qui sous-tendent tous nos efforts de recherche. Elles permettent d'offrir une base solide sur laquelle construire la suite. Mais aussi, ce sont des études à notre portée, évidemment, accessibles tant sur le plan méthodologique, puisque souvent les études épidémiologiques descriptives sont plus simples à réaliser, que sur le plan financier. On a eu l'occasion, dans la séance précédente, de parler largement de cet aspect. Mais la recherche ne peut pas s'arrêter à simplement à la description d'un état des lieux. Dans notre mission, notre rôle auprès des patients, notre rôle dans le système de soins, c'est d'essayer de trouver les moyens d'améliorer les soins dans le but d'offrir une meilleure qualité des soins à nos patients. Dans ce sens, comment pouvons-nous évoluer à partir de projets de recherche essentiellement centrés sur un état des lieux, certes nécessaire, mais inutile s'ils ne mènent pas ensuite à des interventions qui permettent d'améliorer la situation ? Dans un premier lieu, je pense que c'est important de voir plus loin, de choisir un terme de recherche et d'imaginer de le mener jusqu'au bout de l'idéal. Évidemment, la plupart d'entre vous qui avez réalisé des thèses, d'exercices en lien avec les projets de recherche qu'on a découverts durant ce congrès, vous n'êtes pas en mesure d'élaborer un tel idéal. C'est la responsabilité des chefs de groupe, comme moi, comme un certain nombre de collègues ici que j'ai rencontrés, de pouvoir inscrire ces différents projets de recherche qu'ils vous proposent dans une structure idéale, de manière à ce qu'elles fassent sens vers un changement, vers un paradigme de changement ensuite, qui puisse entraîner l'implémentation de changements dans nos systèmes de soins, qui puissent bénéficier nos patients. C'est important aussi d'avoir une équipe de rêve et de pouvoir compter sur la complémentarité des talents. Cédric Ratt me demandait hier comment nous avions fait dans mon équipe l'année dernière, en 2020, lors de la crise Covid, nous avons pu réunir des données que nous avons pu publier relativement rapidement au début de la crise au sujet du tableau clinique des patients atteints de la Covid. Je ne sais pas quel est votre choix de genre ici. Nous avons pu faire ça parce que, dans mon équipe à ce moment-là, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient impliquées et qui offraient une complémentarité selon un modèle qui a été proposé par un psychosociologue britannique il y a une quarantaine d'années, Mérédith Belbin. On peut décrire une équipe en termes de complémentarité des talents. Il est important pour avoir une équipe efficace. C'est valable pour la recherche, c'est valable pour l'industrie, c'est valable pour les soins, d'avoir différents acteurs dans cette équipe qui puissent représenter les différents pôles et les différents rôles qui sont décrits ici. Il y a les personnes qui ont un rôle de réflexion, qui ont les idées de recherche, qui ont le sens de l'innovation, qui repèrent les idées nouvelles, les techniques nouvelles, qui repèrent les trends, les choses à la mode. Il y a les personnes qui sont dans l'action, celles qui vont tout de suite mettre sur pied une récolte de données, tout de suite réfléchir au financement, immédiatement contacter les personnes qui pourraient participer au projet, s'organiser pour qu'ils soient mis en route rapidement et de manière, qu'ils répondent à la qualité. Et puis, il y a les personnes qui jouent un rôle de relation. Ce sont les personnes qui vont favoriser la publication de ce projet, favoriser aussi le lien avec les financeurs, qui vont coordonner les différents éléments de l'équipe et qui vont offrir leur soutien. Ce sont par exemple les nombreux étudiants qui vont collaborer à un projet et qui apportent un soutien qui est nécessaire. et il est important qu'ils aient leur rôle dans ce projet et que leur rôle et leur place soient soutenus. Dans les projets COVID, nous avions tout ça, nous avions ces différents éléments et c'est ce qui a permis d'avoir une récolte de données qui a eu lieu au courant du mois de mars et d'avoir une première publication qui est sortie en mai 2020. Un troisième point, et là, j'hésite à vous parler de mon parcours parce qu'en réalité, j'ai été formée en Australie. Alors, j'ai posé la question à Hubert Maisonneuve, qui est un transfuge lyonnais au sein de mon équipe, pour lui demander si j'osais parler d'Australie à un public français à six mois d'un souci politique en lien avec l'achat de sous-marins. Je me demandais si l'histoire était partie dans les fonds des mers ou est-ce qu'elle était restée dans votre souvenir. Mais à part avoir des... disons, à part le fait de prendre des décisions qui ne sont pas forcément favorables à l'économie française, les Australiens ont aussi une approche très pragmatique et dans l'avant-garde en ce qui concerne la recherche en médecine de premier recours. Et j'ai fait ma formation en Australie pour ce qui est de la recherche et un des éléments qui était très important et que j'ai appris très rapidement sont ces petits mots, ces petites phrases qui guident tout ce qu'on fait. Une phrase qui ressortait très souvent, c'est « rubbish in, rubbish out ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si l'étude est mal dessinée, si la récolte de données n'est pas de qualité, forcément, le résultat ne sera pas de qualité. Et donc, c'est important d'investir dans la qualité avant tout et ça, dès le début. Dès ces premières études prêtes, celles qui permettent de faire un état des lieux, celles qui évaluent la perception qu'ont les patients et les médecins, celles qui analysent les relations qu'il y a entre les différents acteurs, si ces études sont dessinées sur du sable, tous les défis idéals vont s'écrouler. Ensuite, il y a l'importance de communiquer ces résultats au niveau local, national, international. C'est un petit peu banal, vous direz. Et c'est vrai que ça paraît évident. Toutefois, même si tout le monde n'a pas la chance de publier comme Michael Rochois avec le chien d'Emmanuel Macron, on a quand même des choses à présenter et à pouvoir développer de manière à pouvoir communiquer entre nous, mais aussi à l'international. Nous avons, et ça, je m'inspire de paroles de Franck Chauvin à ce sujet, nous avons un devoir de communication exemplaire. Nous avons besoin d'être efficaces, nous devons nous inscrire dans notre temps, à la fois par le contenu et puis aussi par le mode de diffusion de l'information. Au niveau local, je pense que beaucoup d'entre vous ont découvert dans ce congrès que certains de vos collègues dans une autre région de la France avaient fait un certain nombre d'études sur lesquelles vous auriez pu baser votre propre projet. J'ai moi-même aussi identifié des personnes dans cette salle qui travaillent sur des thématiques semblables aux miennes et que je vais contacter à la sortie de ce congrès pour pouvoir discuter de synergies, pour pouvoir avancer. D'où l'importance de communiquer même ces petites études, entre guillemets, de travaux de thèse, qu'elles ne restent pas limitées au niveau local et qu'elles puissent être diffusées au niveau plus large. Sur le plan international, c'est vrai que ça peut être difficile de publier en anglais et pourtant, c'est absolument essentiel de pouvoir participer à cette publication en anglais. J'ai vu dans ce congrès un certain nombre de revues systématiques de littérature qui ont été effectuées, des revues de très bonne qualité, mais je pense que dans la mesure où elles se basent sur les publications disponibles sur les moteurs de recherche courants, probablement qu'elles manquent toute une partie, tout un volet de la recherche de qualité que vous réalisez parce qu'elles ne peuvent pas être apparentes, parce qu'elles sont difficiles à trouver s'elles ne sont pas publiées à l'international. Pour publier en anglais, il ne suffit pas, et ça, vous le savez certainement, il ne suffit pas de traduire un texte français en anglais. La structure de la langue est différente, mais la culture de la langue est différente également. En termes de structuration d'un article, en termes de messages qui sont communiqués, ceux d'entre vous qui auront assisté à la présentation de Thomas Laude et de Jean Dubreuillac sur l'analyse des dessins de presse qui comparaît les dessins de presse à propos de la vaccination en France et aux États-Unis. Ils sauront de quoi je parle. Il y a une perspective culturelle différente dans la présentation des choses qu'il faut pouvoir saisir quand on veut publier en anglais. Par exemple, dans la culture latine, on s'appuie énormément sur l'histoire, sur tout l'historique, de ce qu'on fait pour pouvoir justifier un projet de recherche, une étape suivante, une intervention qu'on veut développer. Dans le monde anglo-saxon, ce poids de l'histoire est beaucoup moins grand. Et c'est important de connaître ça parce que souvent, on rédige un projet de recherche, on rédige un article pour exposer un projet de recherche en se mettant dans une perspective trop latine pour les lecteurs américains ou anglais qui vont recevoir notre article. Et ça peut vraiment poser problème ensuite pour la publication. Et donc, je vous encourage à vous allier avec des personnes anglophones, à faire des liens avec des personnes dans les pays anglophones qui travaillent sur des thèmes similaires aux vôtres, de manière à favoriser aussi ces étapes de publication. Finalement, il est évidemment important de pouvoir s'appuyer sur des collaborations, de définir ensemble le champ à explorer et de se partager le travail. Il y a eu toute une série de projets que j'ai aperçus là dans ce congrès qui auraient pu bénéficier des synergies des uns des autres. Alors, je vous invite à vraiment essayer de repérer ces synergies et pouvoir travailler sur ces synergies. Nous avons trop de... Disons, il n'y a pas de place pour la compétition dans notre domaine parce que nous avons trop d'échelles à monter pour atteindre le niveau qui permettra de produire des travaux de recherche qui changent vraiment la pratique. Il y a de la place pour tout le monde en médecine générale sur tous les thèmes qui existent. Donc, je vous invite vraiment à favoriser les collaborations. Donc, en résumé, je vous propose d'inscrire nos projets dans un cadre idéal, de toujours y penser dès le début, même lorsqu'on décide de faire un simple état des lieux. Un simple état des lieux n'a pas de sens s'il n'est pas associé à l'idée de dessiner une intervention qui permettrait de modifier cet état des lieux s'il est négatif. C'est important au sein d'une équipe de recherche de faire jouer la complémentarité des talents et de communiquer au niveau local, national et international et de collaborer. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Merci.